On va diminuer beaucoup dans les pêles de la voiture. Donc, l'étape actuelle, c'est la distribution des cartes. Il y a plusieurs commissions de distribution dans les différentes communes. Le travail a commencé il y a maintenant deux semaines et il ne reste plus beaucoup de temps. Mais, il y a un constat amer que nous sommes en train de corriger au fur et à mesure. Au niveau de la distribution, le taux de distribution est très simple par endroit, ce qui est inquiétant. Parce que, je ne veux pas vous parler de campagne, beaucoup, je ne veux pas vous parler de campagne. Parce que, si vous entendez campagne, vous faites la campagne pour avoir des voix dans les yeux. Et la loi dit, un électeur, celui qui est inscrit sur une liste électorale et qui déviens sa carte d'électorale. C'est ce que la loi dit. Si vous êtes inscrit sur une liste électorale, vous n'avez pas de carte d'électorale, vous ne votez pas. Pas du tout. C'est pourquoi, nous vous invitons à aller prendre vos cartes, sinon vous n'allez pas vous dire. Vous allez danser, chanter, passer tout le temps à porter des pichotes, vous ne votez pas et vous allez faire perdre votre base. Mais Dieu nous en garde. C'est pourquoi, il y a beaucoup encore qui n'ont pas pris leur garde dans les différentes circonscriptions de Bonavie, surtout. A l'intérieur, les lois que nous recevons sont de bonnes nouvelles. Ça se passe bien. Il y a trois, quatre jours de cela, nous étions obligés de faire appel au secrétaire général de section, président des femmes, secrétaire général de jeunesse dans cette salle, pour leur vie de s'impliquer dans la mobilisation pour les cartes. Ensuite, nous avons convié les candidats eux-mêmes dans cette salle pour leur demander de s'impliquer. Sinon, la situation est catastrophique. Vous vous imaginez, à Ratoma, nous sommes à plus de 65% de repères à Ratoma. plus de 65% de repères à Ratoma. Ceux qui ont croisé les 300 000 électeurs, ont croisé, parce qu'il y a 480 équipes. Mais, il y a 7 jours de cela, Matotor, un équipe à 130, 130 000. On n'avait même pas encore 50%. C'est grave, très grave. Ce n'est pas parce que les hommes n'ont pas de cartes, mais, ils n'ont pas le temps d'aller par leur carte. C'est pourquoi nous vous invitons à vous mobiliser. Contactez les voisins, famille par famille, porte à porte, chaque matin, demandez-leur d'aller y prendre vos cartes. Ce n'est pas la mer à roi, j'ai entendu certains dire, il n'y a pas passé, « Ah, si vous n'aurez pas d'argent, on ne fait pas. » Il n'y a pas d'argent pour ça. Demandez à vos voisins, allez-y prendre vos cartes le matin. Le soir, vous menez vous contrôler, est-ce que vous n'aurez plus ? Est-ce que ça s'est fait à moi ? Je pense qu'il n'y a pas d'argent dans la salle. Encore une fois, si vous voulez faire gagner le même pays à Cancienne, mobilisez-vous et mobilisez vos voisins pour aller prendre les cartes dans les commissions de distribution de cartes. Les responsables du parti vont prendre la responsabilité. C'est une activité militante. Quand on est responsable, on prend la responsabilité au moment venu. Nous vous invitons, encore une fois, de prendre vos responsabilités et de sécuriser les cartes de vos militants. Ça aussi, ce n'est pas à bien avoir. Si vous ne sécurisez pas les cartes de vos militants, les autres d'en face, là, ils vont venir ramasser des lots de cartes, parce que ça se fait, il faut le dénoncer, ils vont venir ramasser des lots de cartes, ils vont passer des lèvres et le reste vont brûler. Ils vont brûler. Vous allez venir chercher vos cartes, vous ne me venez jamais. Et après, vous allez vous mettre à accuser la Céline. La Céline n'a pas appuyé les cartes. La Céline n'a pas croyé les cartes. Non, c'est parce que vous n'êtes pas parti prendre vos cartes. Attends, les autres sont partis, ils vont brûler. C'est le moment de vous lever. Levez-vous, allez-y prendre vos cartes. Beaucoup sont assis ici, ils n'ont pas vos cartes. Le samedi prochain, nous allons faire le comptoir dans la porte. Le samedi prochain. Tous ceux qui n'ont pas vos cartes vont rester de l'eau. Parce que si vous voulez qu'on gagne, c'est ça. Si vous voulez qu'on gagne, c'est les cartes. Sans les cartes, on ne gagne pas. Vous voulez dire, on ne gagne pas. Donc, nous avons besoin de votre mobilisation dans ce sens-là. À partir d'aujourd'hui, au sorti d'ici, dirigez-vous directement dans les conditions de distribution des cartes. Pour que chacun ait sa carte. Et que chacun ait aussi la possibilité de mobiliser ses voies d'être, s'avoir dit, pour aller vers la commission de distribution des cartes. S'utilisez vos cartes pour ne pas que des personnes mal intentionnées viennent prendre vos cartes pour faire de ces cartes dans ce qu'ils veulent. C'est extrêmement important. Si je vous dis qu'aujourd'hui, à Camus, nous n'avons pas encore des 30%. À Camus, on n'a pas encore des 30%. À Camus. À Dixie, nous sommes dans les 40%. À Dixie. Donc, on n'a pas la moitié. Madame, la même chose. On n'a pas la moitié. Vous voyez que c'est extrêmement sérieux. À Matoto, on était à 41% il y a 5 jours plus tard. Avec la mobilisation des responsables pour Matoto et la mobilisation des candidats, au jour d'aujourd'hui, sur 474 250 000 électeurs à Matoto, nous avons 284 712 qui ont utilisé le même cartes. Ça veut dire que Matoto est passé de 41% à 60%. Donc, il y a H1 et H1 pour les choses. Il faut que chacun... Cette régulation entre nous. Ne croyez pas les prêts. Nous voulons avoir les 100% partout, dans toute la commune. Ceux qui sont à 60%, nous voulons les voir à 100%. Ceux qui sont à 40% aujourd'hui, nous voulons les voir aussi à 100%. ça. Et le temps pèse. Nous sommes aux unis le 20. Donc pourtant j'ai dit que nous n'allons pas parler de campagne. Si on parle de campagne, c'est parce qu'il y a des électeurs, qu'il n'y a pas des électeurs. Quelle campagne on va faire ? Vous allez porter des fiches de chocs. Si on est dans les rues, on va aller danser, chanter, grèves, eux n'y voient rien. C'est pourquoi nous demandons à descendre vers les commissions de distribution des cartes. C'est après ça maintenant que nous allons parler de campagne. Si ce taux est ferme, l'espoir est nain. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc mobilisons-nous tous. Responsables, militants, militants, sympathisants, mobilisons-nous tous. Il ne s'agit pas d'avoir sa carte, mais il faut demander à son voisin aussi d'avoir sa carte, qu'à sa voisine. Après cette étape, ça sera la campagne. Dieu merci cette fois-ci. La campagne nous a offert le bon choix parce que nous avons opté pour le logo, le logo du parti. Donc au RPJ à l'ancienne, on vote pour le logo du parti, pour le parti. Le dernier villageois, le patriarisme de la base, connaît que le RPJ, c'est deux doigts, le corp et le frangeau. Tout le monde connaît ça. On n'a même pas besoin d'expression, de faire promener l'expression. Voilà. Les deux doigts, le corp et le frangeau. C'est ça ? Partout où vous verrez ça, suivre les bibliothèques, vous cochez le bord. Partout. Ça peut être en première position, en dernière position, en dernière position, au milieu, quelle que soit la position de ce logo, c'est votre logo. Donc, nous n'allons pas communiquer sur la position du logo, mais nous allons communiquer sur le logo lui-même. Donc, toute communication doit être centré sur le logo du parti. Parce que vouloir mettre la tête de quelqu'un, tout le monde ne connaît pas la tête de cette personne. Je me mets la tête de mon nom tout de suite, un moment où tout le monde ne connaît pas mon nom. J'ai le nom de le logo, c'est bon. Mais, quand je donne le logo d'un petit arc-en-ciel, le petit de 5 ans, lui déprime qu'il a un nom, qui lui demande, il va se donner, il va se faire comme ça. 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 Donc, c'est facile. Vos communications doivent être axé avec le logo du parti. Vous avez vu là-bas, les spécimens de lunettes qui sont affichés. Voilà celles-là à la porte, elle va se faire comme ça. Dès que vous le regardez, le logo du infugé vous fassent déjà. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Le logo vous parle déjà. Deux voix, trois et bonjour. Donc facile, je coche de l'or. La cage viviale, je coche de l'or. Donc c'est ça la communication pendant la campagne.